Je répense beaucoup et quand j'ai une idée de texte, j'essaie de trouver une musique. Vous essayez en vitesse de trouver la musique, vous en avez besoin très vite ou vous attendez que les mots aient pris leur forme, qu'ils dansent tout seuls ? Non, je fais les deux en même temps. Ah bon, oui. C'est tout à fait comme ça qu'on fait. Puis après, avec le temps, je m'excuse à vous avoir interrogé de parler de moi, au début je faisais comme ça, mais depuis quelques années je me suis aperçu, comme j'écris à peu près toujours les mêmes maîtres, je me suis aperçu que j'avais usé toutes les musiques instinctives qui venaient s'ajouter aux mots pour les faire danser. Alors maintenant je ne fais plus les musiques, parce que je retrouverai les mêmes. Alors je finis les paroles et quand j'ai fini les paroles, je passe en vue toutes les musiques instinctives qui me viennent dessus et j'en cherche à d'autres. Est-ce que vous n'avez jamais la hantise de ne plus pouvoir faire de chansons ? Si, mais ce n'est pas une vraie hantise, parce que si je ne peux plus faire de chansons, ce n'est pas très grave. En réalité, ce n'a jamais été très grave. Vous savez, les chansons, ce n'était pas ma spécialité. J'étais disponible pour tout, comme je pense le sont, sous les êtres un peu prétentieux qui se croient du génie à 18 ans. Je me croyais disponible pour tout. Je faisais les chansons en même temps qu'un tas d'autres choses. J'écrivais n'importe quoi. Les jeunes ont cette force, c'est qu'ils sont disponibles pour à peu près tout. Alors les chansons, la chanson était mon violon dingue. C'était mes vacances, mes récréations. Puis, il s'est trouvé que les récréations avaient plus d'importance que tout le reste. Enfin, le public leur a donné plus d'importance. Mais ce n'est pas une hantise. Je pense souvent que je ne pourrais plus aller plus loin, mais c'est une erreur. On peut quand même toujours aller plus loin. Moi, pour la même raison que dans la vie, on se fige justement, dans la chanson aussi, on se fige, on écrit des chansons, puis on s'imagine qu'on a à peu près tout dit, on a à peu près tout dit, dans un certain style, dans un certain genre, mais finalement, la porte est ouverte à l'aventure. L'océan est grand.